Le Président de la République 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 Le Président Le Président de la République 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 Et il y a d'autres qui ont été évolués pour les gens qui ont été évolués pour les gens qui ont été évolués. Nous avons développé le mécanisme et nous avons continué notre compagnonnage et notre accompagnement avec les clients de Sénélec. Vous savez, nous avons été évolués par les clients de Sénélec. En 2016-2017, l'état versait une compensation. La compensation était nulle pendant ces deux années-là. Ce qui est important, c'est que vous avez dit qu'il n'y a pas de prix combustible. Donc, en 2016-2017, l'état versait une compensation. Et donc, les conditions sont évoluées. Si on a été évolué, nous devons annuler la compensation. Ou aussi, si on a été évolué avec le pétrole et le gaz que le Sénégal a évolué, nous devons nous permettre. Parce que, comme je l'ai dit, depuis 2000, pratiquement, 14 Sénélec parraînés. Vous avez vu l'eau, vous avez vu les courbes, depuis 2014, c'est la copie. Donc, il y a une machine qui a été évoluée, il y a une machine qui a été évoluée pour baisser. Maintenant, il y a une lucidesse. Et il y a une détermination. Il y a une évoluée. Le combustible. Le combustible, malheureusement, a maîtrisé le prix du baril. Maîtrisé le prix du dollar. C'est-à-dire, si on a été évolué avec le gaz et le pétrole, nous avons une solidarité pour qu'aujourd'hui, nous nous protégeons tous. Mais par rapport à l'ambition du président, en ce secteur, et l'ambition de notre pays, c'est d'écrire, pour répondre à la question de l'autre aujourd'hui, c'est juste une situation conjoncturelle à laquelle nous devions faire face en faisant appel à l'intelligence des Sénégalais et à la valeur de la solidarité. L'ajustement de la subvention de 100 milliards, effectivement, cet ajustement-là permettra à l'Etat de baisser la subvention de 100 milliards en 2023. Mais ces 100 milliards, comme Mme le ministre l'a expliqué, ont une destination pour protéger les couches vulnérables dans d'autres secteurs, les bourses de sécurité familiale, la santé et autres. Donc, l'exploitation du pétrole et du gaz, nous l'attendons, parce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts. À titre d'exemple, la centrale de Bel-Air de 90 MW est aujourd'hui complètement convertie et disponible pour pouvoir fonctionner au gaz. Donc, dès que le gaz sera disponible, nos centrales ne seront pas prêtes. Monsieur 6, des échos, FMI a eu la garantie. FMI a eu la garantie que la subvention sera supprimée. Bon, ça, peut-être, c'est une question qui est destinée au ministre des Finances, bien de l'économie. Mais ce que nous pouvons constater et ce que nous avons reçu comme instruction et que nous avons traduit sur les planches, c'est que la subvention est maintenue au niveau que nous avons indiqué pour l'année 2023. Donc, les clients continueront à être protégés et les couches vulnérables ne verront pas de hausse de leurs tarifs. Monsieur Manet, de Sud Quotidien, les nantis subventionnent les démunis. Est-ce un mécanisme péril ? Est-ce qu'ils ne sont pas doublement pénalisés ? Non, les nantis ne subventionnent pas les plus démunis. En 2012, quand le président est venu, il y a des questions sur le Sénégal. Le courant à moulté est de serre. Les règles ne sont pas de problème au courant à moulté. Mais il y a des de serres qui sont de l'économie. Il y a des de serres qui sont de l'économie. Il y a des de serres qui sont de l'économie. Je pense que c'est le pétrole et le gaz. Et c'est ça, Inch'Allah. Il y a des de serres qui sont de l'économie. Et c'est ce que nous avons dit. Si notre système, aujourd'hui, il y a des possibilités. Parce que, comme je le disais, le territoire, il y a des autoroutes d'électricité. C'est ce qui peut nous permettre. Si nous avons des possibilités, et nous avons une décision de développer un réseau de transport, nous pouvons permettre l'importation et l'échange. Nous pouvons atteindre en attendant. Mais c'est ce qu'on attend. Il y a des décisions, peut-être, qui devraient avancer comme nous avons avancé. En fait, l'échange ne sera plus capable de se faire sur le marché. En attendant, le pétrole et le gaz. Mais ce qu'on voit, c'est que nous avons pensé, que si le pétrole et le gaz sont arrivés, il y a des décisions qui sont arrivées dans le courant au Sénégal. Parce que ça a des machines, des réseaux de transport. Et si nous avons le gaz et le pétrole, nous devons venir s'arrêter. C'est ce que je vous ai noté. Je vous ai dit que tout le monde, je ne sais pas si vous avez des décisions. Je ne sais pas si vous avez des décisions. Je ne sais pas si vous avez des décisions. Sous-titrage ST' 501